bonjour à tous nous allons aujourd'hui continuer notre série sur les capétiens alors la vidéo précédente portée sur la société féodale alors pourquoi cette société féodale s'est développée pourquoi il ya eu autant de seigneurs qui se sont construits des châteaux forts autant de guerres qui obligeaient à protéger les paysans et donc à se retrouver soumis à un seigneur c'est parce que là l'empire carolingien très important très fort très puissant sous charlemagne s'est peu à peu désagrégé il ya eu plein de guerres notamment avec les invasions des vikings dont j'avais parlé lors du cours avant les vacances donc à cause de ces vikings à cause d'autres guerres d'autres invasions d'autres peuples les les un encore non c'était plus les ans c'était les les mongols enfin bon il y a eu plusieurs invasions les sarasins etc il a fallu se protéger alors en même temps le l'empire carolingien a été partagé en trois alors là je vous propose de regarder le document 3 partagé en trois entre les trois petits fils de charlemagne et la partie rouge qui va correspondre à ce qui sera plus tard la france en grande partie va être donné donc à charles le chauve alors ce n'est pas la france ce n'est pas le royaume de france est ce qu'on appelle le la franci occidentale et on l'appelle toujours non pas roi de france mais roi des francs les carolingiens vont continuer à régner sur les autres parties la partie verte qu'on appelle à l'autaringie et la partie jaune qui s'appelle donc la franci orientale mais ça va bientôt se transformer à ce qu'on appelle le saint empire romain germanique et normalement le roi des francs est soumis au à l'empereur du saint empire romain germanique il est le vassal du de l'empereur dans les faits en tout cas à l'époque carolingienne en 987 le dernier roi carolingien de franci occidentale chez nous louis 5 d'outre mer comme ça est mort sans enfants il n'y a plus dans il ya plus de il ya plus de prince carolingien en franci occidentale alors soit on va chercher un cousin carolingien du saint empire pourquoi pas mais les grands seigneurs les grands suzerains pas les petits qui n'ont qu'un qu'un petit château et un petit village vraiment ceux qui sont très importants se réunissent avec les évêques les évêques ce sont les chefs de l'église chrétienne se réunissent pour choisir entre eux pour voter choisir entre eux un roi alors il ya on choisi un un seigneur assez important non pas par sa puissance territoriale mais pour son prestige ukapé ukapé a déjà eu des des grands-pères oncles etc qui ont été un petit peu roi pendant quelques temps intermédiaires et ce ils se sont surtout rendu célèbres parce que paris fait partie de leur domaine de leur seigneurie et ils ont protégé paris contre les vikings donc ça leur a donné un grand prestige dans toute la francie occidentale donc on choisit ce cet ukapé on est dit ukapé et les grands seigneurs se disent c'est super puisque ukapé franchement n'est pas très puissant alors si vous regardez le document 5 vous voyez le le territoire du capet c'est ce qu'il ya en bleu voilà il est appelé enfin avant d'être roi il était duc de france donc le petit territoire en bleu vous voyez il est minuscule en plus il est dispatché en plusieurs morceaux vous voyez qu'il ya bien paris là dedans il était comte de paris et duc de france sa capitale sa véritable capitale c'était orléans et les autres seigneurs le duc de normandie le comte d'anjou le duc d'aquitaine etc le duc de bretagne se disait chouette on est beaucoup plus puissant que lui on va pouvoir faire ce qu'on veut nous sommes quasiment indépendants depuis la mort de charlemagne carolingien les termes des carolingiens tous ces grands seigneurs faisait ce qu'ils voulaient et là en choisissant un roi beaucoup plus médiocre que c'était parfait pour eux sauf que capet donc que vous voyez au document 4 a une excellente idée il veut prouver qu'il est le l'élu de dieu pour cela il décide de se faire sacré à vous rappelez le sacre à reims le baptême de clovis le premier mérovingien tout ça c'est pour se souvenir qu'il est l'héritier des mérovingiens et également des carolingiens puisque charlemagne son père pépin le bref etc étaient eux aussi sacrés à reims donc c'est pour rappeler que comme les rois carolingiens comme les rois mérovingiens il est le représentant de dieu sur terre c'est dieu qui l'a choisi et pas ses seigneurs c'est ce qu'il dit après évidemment dans la réalité c'est quand même bien ses seigneurs qui l'ont choisi et il a également une autre idée importante c'est de sacrer son fils de son vivant comme ça quand il mourra pas son fils il sera automatiquement roi et il n'y aura pas une nouvelle élection entre seigneurs puisque peut-être que les seigneurs peuvent se dire finalement ces capétiens ils n'ont pas vraiment fait ce qu'on avait décidé au départ donc on prend un autre en sacrant son fils il est automatiquement roi en faisant tout ça en se faisant sacré en sacrant son fils donc le sac de son fils vous le voyez au document 6 il devient le suzerain des suzerains c'est à dire le souverain et tous les seigneurs que ce même le duc de d'aquitaine qui est beaucoup plus puissant que lui ou le comte d'anjou etc tous doivent lui rendre hommage tous doivent s'agenouiller devant le roi et si le roi donne un ordre ils sont obligés d'obéir sinon ils sont eux mêmes des félons il n'y a pas de choix alors la dynastie des capétiens des premiers capétiens suit son cours je pars rentrer dans les détails et je vous en parlerai donc dans la vidéo suivante à tout à l'heure